Musique Hey salut tout le monde c'est Capumad et on se retrouve enfin pour une nouvelle snapshot La snapshot 17W13A qui est sortie le 30 mars 2017 Une snapshot qu'on a attendu tous avec impatience Notamment pour les teasings qui avaient été faits sur Twitter par les équipes de développement de Mojang Sur les nouveautés qui comptaient arriver Ca fait 6 semaines qu'on a pas eu de snapshot On l'attendait avec impatience et elle est finalement arrivée Et cette snapshot elle propose un nouveau mob et une nouvelle nouveauté globale Qui va apporter beaucoup de choses pour le futur de Minecraft J'y reviendrai après mais pour l'instant on va commencer par parler du nouveau mob Et ce nouveau mob il a été teasé sur Twitter par les équipes de développement Et ce nouveau mob c'est le perroquet que vous pouvez retrouver dans... Enfin vous pouvez retrouver son oeuf dans le menu créatif comme tous les autres mobs Et il apparaît dans les jungles mais là je vais les faire exponer ici Les perroquets alors il en existe de différentes couleurs Il y a 4 couleurs différentes Il y a le hara avec 3 couleurs rouge jaune bleu Le vert clair tout vert clair Le bleu clair avec une teinte de vert et de jaune devant Et le dernier... Ah il est pas apparu Il est où ? Le bleu Voilà le bleu il est là Donc les 4 couleurs qui apparaissent dans la jungle Ces perroquets ont pas d'utilité particulière dans le jeu Mais ils ont des comportements spéciaux Comportement numéro 1 Ils imitent les mobs Alors peut-être que vous l'entendez ici Vous l'entendez un bruit de creeper non ? Oui un bruit d'explosion Peut-être qu'il y a un creeper en dessous Et bah non Donc je vous ai dit que le perroquet imitait des mobs Notamment les mobs hostiles En fait quand un mob hostile est à proximité des perroquets Les perroquets vont imiter son cri habituel C'est notamment très marquant avec les witch et le shulker Vous connaissez les bruits des witch et des shulkers On va mettre une witch juste ici Et écoutez bien Vous entendez bien le cri plus aigu et plus rapide Et bah c'est celui des perroquets Qui essaye de recréer le bruit de la sorcière C'est ultra bizarre Donc voilà pour la sorcière et le shulker Ecoutez bien Déjà que le bruit du shulker est bizarre Alors là avec les perroquets c'est C'est complètement autre chose Donc ils imitent un peu tous les bruits des mobs De manière plus aiguë Et c'est C'est plutôt drôle à écouter C'est un comportement assez sympa de leur avoir rajouter ça Et ces perroquets ils peuvent aussi On va tuer le shulker rapido Ils peuvent aussi être apprivoisés Tu peux mourir le shulker s'il te plait Merci Ces perroquets ils peuvent aussi être apprivoisés A l'aide de cookies Des cookies Donc ça va donner aussi une utilité aux cookies En plus de ça Donc les cookies vous allez chercher des perroquets dans votre jungle Vous en trouverez à quelques endroits Ça marche comme les loups et les chats Vous cliquez droit Ça vous met des étercelles noires Et puis à un moment ça va faire des coeurs Voilà c'est pareil pour tous les autres Hop des coeurs Hop des coeurs directs Donc ces perroquets une fois que vous les avez apprivoisés Ils vous suivent Comme ceci Si vous allez trop loin Ils se TP à vous Voilà comme ça Et ces perroquets vous pouvez aussi les transporter sur vous directement En les prenant sur votre épaule Et pour ça simplement Il suffit de faire un clic droit sur un perroquet Hop Et il a grimpé sur mon épaule Et vous pouvez le faire ça avec deux perroquets Hop Et vous avez deux perroquets sur votre épaule Et vous pouvez gambader Cependant pour l'instant il y a un petit problème à ça Parce que je sais que vous aimeriez pouvoir vous balader avec vos perroquets partout Pendant vos voyages Sauf que quand vous sautez Et bien les perroquets se barrent Ce qui est assez dommage Si on veut se promener avec Donc je pense que ça sera réglé par la suite Parce que c'est quand même dommage d'avoir des perroquets et de pouvoir les transporter Si dès qu'on saute et bien ils se barrent Surtout pour les transporter pour les ramener chez vous au besoin Ca risque d'être problématique Donc voilà pour les perroquets C'est plus ou moins tout ce qui est de leur comportement En tout cas je trouve que c'est vraiment un mob réussi Qui va donner un peu plus d'ambiance dans les jungles C'est vraiment sympathique Alors maintenant on arrive à la nouveauté Plus grosse nouveauté qui va changer le futur de Minecraft C'est au niveau des crafts et aussi au niveau de ce qu'il y a ici Vous pouvez voir que ici ce n'est plus marqué achievement Mais c'est marqué advancement Donc avancement en français Et si on clique dessus Et bien vous pouvez voir que l'interface n'a plus rien à voir avec les achievements Les achievements tel qu'on les connait ont disparu Et ont été remplacés par un système d'avancement Qui Pareil vous propose de réaliser des petites missions On va dire normales pour progresser dans le jeu Par exemple minez de la stone Améliorez vos outils Etc etc Jusque là ça reprend un peu les achievements basiques de Minecraft C'est à dire aller dans le nether Avoir un bâton de blaze etc Plus vous les débloquez Plus vous avez une ligne qui se débloque à l'avant Et dans l'étape de craft Il y a aussi une autre nouveauté qui va vous choquer Juste ici Qu'est ce que c'est ce bouton ? Et bien en fait à la manière des versions console et pocket edition Il me semble que c'est comme ça que ça marche Dans les versions console et pocket edition En fait vous n'avez pas le Vous craftez pas vous même vos objets Mais vous avez un menu à côté Dans lequel vous avez tous les outils possibles de crafter Et vous suffit de cliquer dessus pour le crafter Et bien en fait ça arrive sur PC Notamment pour aider les débutants C'est à dire que quand vous cliquez là dessus Ca vous ouvre une sorte de guide de craft Voilà Donc comme j'ai buté un shulker tout à l'heure Ca me le propose ici J'ai aussi tué des perroquets donc ça m'a donné des plumes Donc ça m'a débloqué la flèche Mais vous pouvez voir qu'il y a plusieurs catégories Et en gros ce menu ça va vous aider à crafter Ca va vous indiquer des crafts tout simplement Par exemple si je veux crafter une purple shulker box Et que je clique dessus Ca me montre le craft juste ici Cependant c'est en transparence Et vous voyez que le contour est rouge Pour bien me signifier que je n'ai pas ce qu'il faut dans mon inventaire Pour crafter tout ça Alors c'est directement lié avec les Les advancements parce que A l'avenir ces deux Ces deux choses sont liées Et elles vont être totalement Personnalisables C'est ce qui est en train de bosser Mojang en ce moment Là c'est actuellement uniquement pour la survie Et le minecraft de base Mais à terme ces deux choses pourront être Merci la vache Tu peux virer Merci au revoir Non mais dégage la vache s'il vous plaît Non mais arrêtez de venir là Oh Hop ça dégage Hop ça dégage Merci Et en plus quand ça va j'ai débloqué Vous pouvez voir dans le chat Plein de nouveaux crafts Dans la table de craft c'est à dire que là si je viens Et que je vais ici vous pouvez voir que ça me débloque Plein de nouvelles choses Qu'est-ce que je disais ? Oui ça sera totalement personnalisable à l'avenir C'est à dire que vous allez pouvoir Personnaliser vos advancements Là vous allez pouvoir débloquer ici Enfin créer de nouveaux onglets Qui vont pouvoir servir à créer des avancements différents Et ça sera notamment très utile pour les map makers Qui vont pouvoir créer carrément des catalogues de quêtes Pour des maps aventures hyper développées Et ils vont pouvoir ainsi limiter des crafts Ou ces crafts vont nécessiter de passer par une action Pour pouvoir les débloquer Pour pouvoir crafter telle chose Qui sera utile à l'aventure pour plus tard Etc On peut imaginer plein d'applications de cela Et pareil pour la fonction qui est dans la table de craft Tout va pouvoir être personnalisé totalement C'est à dire qu'on va pouvoir customiser les crafts Vous allez pouvoir Le craft de la flèche vous voulez pas Vous allez pouvoir totalement le changer Par exemple voilà Il faut un beacon Et un bâtonnet Pour crafter une flèche Ca n'a aucun sens Mais vous allez pouvoir le faire A l'avenir Ca sera possible D'ici la release 1.12 Ou même un peu avant D'ici quelques semaines Quelques snapshots Vous allez pouvoir totalement modifier ça Et le customiser à votre guise Pour customiser absolument totalement votre map Donc le fonctionnement Vous pouvez voir que ça marche comme ceci Là il me demande Là vous voyez que dans mon inventaire J'ai 4 cuirs de base Si je clique sur un carré rouge Je n'ai pas ce qu'il faut Donc de toute manière il pourra pas me réaliser le craft à ma place C'est pas cheaté non plus C'est pas cheaté non plus Mais là vous pouvez voir que je peux crafter des bottes en cuir Car j'ai 4 cuirs Donc si je clique dessus Ca me prend directement mes 4 cuirs Ca les met dans la table de craft Et j'ai juste à récupérer les bottes ici Et maintenant vous pouvez voir que c'est rouge Parce que je ne peux plus le crafter Si je reprends On va mettre un petit time set 0 parce que c'est quand même plus agréable Quand c'est 2 jours Là je vais aller chercher du bois Donc en souris par exemple Vous prenez du bois Hop je prends du bois Ca me dit J'ai déverrouillé les planches de bois Alors je vais dans la table de craft Je mets mon bois Non je ne mets pas mon bois dans la table de craft Justement je vais dans mon menu Et là ça me montre la table de craft ici Je clique ici Ca me met mon bloc de bois Et là attention je prends mon bloc de bois Et je le pose ici Et Pouf J'ai plein C'est un peu spammant C'est un peu dommage d'ailleurs Ca sera sûrement modifié Mais ça me débloque plein de nouveaux crafts Que je vais pouvoir maintenant réaliser dans ma table de craft C'est à dire que maintenant si je vais là Pouf Tout ça apparaît La porte, le panneau, le bouton Tout ça Tout ce qui est un peu à base de bois Apparaît Et donc ça fait ça un peu pour tout Notamment que j'avais vu Quand on va dans l'eau C'est assez bizarre Quand on va dans l'eau Pouf Ca débloque tout ce qui a un rapport avec l'eau Donc tous les bateaux Je suis allé où là Donc ça débloque les bateaux Donc il suffit d'aller là Hop les bateaux sont débloqués Et là vous pouvez voir qu'ils clignotent C'est à dire que là Il faut carrément rester appuyé Pour mettre les crafts Des différentes couleurs de bateaux En fonction des bois Voilà Donc c'est vraiment au point A ce point On va commencer à suivre par exemple les advancements Ils me demandent de miner de la stone Alors on va aller voir du côté de la stone Je vais prendre une pioche en bois Je vais mettre en game mode Game mode 0 Hop Je mine de la stone Je récupère de la cobble Pouf Plein de crafts nouveaux sont apparus Je vais me mettre en game mode 1 Pour remonter plus facilement Maintenant dans ma table de craft Vous pouvez voir que j'ai plein de nouvelles choses Dans mes avancements Maintenant il me demande d'améliorer mes outils Et ensuite de faire du fer Donc là je vais un peu gruger Permettez moi Je vais prendre directement une pioche en pierre Hop Ça m'a débloqué les torches Et maintenant dans mon avancement Il me demande du fer Je vais voir le fer Il est où le fer Pouf J'ai du fer Ça me débloque vous voyez encore plus de choses Ça je pense qu'il faudra vraiment le revoir Parce que ça spam vraiment trop le chat Dans mes avancements ça me débloque ça J'ai trop de nouvelles lignes etc etc Et sur les avancements de base Ça reprend un peu les achievements qu'il y avait avant C'est à dire créer une armure Aller dans le nether Aller dans l'end Battre le wither Battre l'under dragon Ça ça reste de base Mais ce qui est vraiment le plus important C'est qu'à l'avenir Tout sera customisable Et ça c'est vraiment un très gros changement pour Minecraft On peut s'attendre à de très grandes choses pour l'avenir Voilà en gros Ce sera surtout utile pour les débutants tout ça Mais vraiment pour les maps aventures Je peux vous garantir que ça promet de nombreuses choses J'ai pas parlé de ces boutons là Ici vous pouvez faire une recherche Par exemple arrow Et vous avez directement les flèches Et ce bouton là Showing all Ou showing craftable Tout simplement En mettant showing all Ça vous montre tout ce que vous avez débloqué jusqu'à présent Même si vous ne pouvez pas le crafter Donc ça vous montre vraiment la liste de tout ce que vous avez débloqué Et si vous cliquez Vous montrez uniquement ce que vous pouvez crafter Avec ce que vous avez dans votre inventaire actuellement Donc actuellement Là j'ai 164 de fer Donc tout est disponible Et si je craft Hop Un wagonnet Hop Deux wagonnets Hop Trois wagonnets On va aller plus vite Voilà hop J'ai crafté tout un tas de wagonnets Et vous pouvez voir que maintenant J'ai moins de choses à crafter tout simplement Donc voilà comment ça marche J'espère que vous avez tout bien compris Et ça me débloque encore de nouvelles choses Vous avez compris que Plus vous avez de nouveaux blocs Au cours de votre aventure dans Minecraft Plus ça vous débloque de nouveaux craft Mais clairement si vous connaissez déjà le jeu par coeur Ou comme il faut Cette nouvelle fonctionnalité Ne vous intéressera pas beaucoup C'est surtout à la base pour les débutants Qui avant il faut le dire Était complètement perdu En arrivant sur Minecraft Et était obligé d'aller voir sur le wiki Ou de taper Comment jouer à Minecraft sur Google Et de tomber sur le magnifique tuto De The Fantasio 974 Oui moi aussi j'ai connu cette époque C'était en 2012, 2011 Je sais plus Mais bon Moi aussi je fais pareil Rassurez-vous Le fameux tuto de The Fantasio 974 Et ben maintenant Ben 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 c'est fini Maintenant vous avez ça Donc The Fantasio désolé Mais tu auras moins de vues Sur tes vidéos tuto Voilà Voilà pour cette nouveauté Qui promet vraiment de grandes choses Pour l'avenir de Minecraft Alors il y a une autre nouveauté Que moi ça marche pas En fait Normalement quand on fait CTRL plus B Donc CTRL B en même temps Ca active une synthèse vocale Oui oui vraiment On en est là Une synthèse vocale Une sorte de narrateur Et qui va en fait vous lire Tout ce que les gens disent dans le chat Donc par exemple si je dis Salut On se fait Une petite game Par exemple sur un serveur multijoueur C'est une phrase Qui pourrait Occasionnellement Se produire dans le chat Et hop vous l'envoyez Et ben si vous avez activé CTRL B Et ben la synthèse vocale Va vous dire Capumade Salut On se fait une petite game Voilà tout simplement Avec le Bien sûr pas cette voix là Mais avec la voix de la synthèse vocale Qui est beaucoup moins Enfin Qui est beaucoup De moins bonne qualité Parce que la base elle est anglaise Donc forcément si on écrit un texte en français Bah c'est moins compréhensible Voire carrément Inaudible Incompréhensible Tellement Les accents sont mal faits Enfin c'est peut-être Une option qui devra être Revue à l'avenir Mais voilà Donc ça peut être utile Si vous avez vraiment la flemme de lire Et que Vous aimez les voix de synthèse vocale Je sais pas Je vous connais pas Peut-être que vous aimez les voix de synthèse vocale C'est votre délire Mais bon C'est C'est une nouveauté plutôt marrante Par contre clairement Si vous êtes sur un gros serveur multijoueur Où tout le monde parle Je pense que ça va très très rapidement vous saouler Et que vous allez vite le désactiver Donc Essayez peut-être de le faire CTRL-B Moi ça marche pas Mais j'ai vu que J'ai vu que ça marchait sur votre personne Donc Essayez peut-être de votre côté Ça a l'air marrant Mais Pas super utile non plus Sinon Au niveau des news en vrac Je vous ai pas dit le nombre de la mise à jour Qui a été dévoilée La 1.12 sera donc la mise à jour du monde en couleurs Ce qui est plutôt cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent Avec les nouveaux blocs de couleurs La mise à jour des couleurs Tout ça Les blocs de terracotta On a aussi les perroquets du coup qui vont avec ce thème Et peut-être d'ici quelques snapshots D'autres nouveautés Peut-être de nouveaux blocs Peut-être Un peu plus de choses en rapport avec la couleur Mais Il y a encore d'autres nouveautés qui arrivent pour cette mise à jour Notamment Jeb a annoncé que les lits Pourraient être colorés dans les 16 couleurs Donc les fameux lits rouges qu'on connaît Depuis très longtemps Et bien ces lits rouges Maintenant on pourrait les avoir dans les 16 couleurs Et ça c'est vraiment bien Parce que ça fait longtemps que les joueurs le demandent Donc c'est pas dans cette snapshot Mais ça sera seulement dans la prochaine Je pense Il y a pas de raison de les garder plus longtemps en suspens Parce que à priori Vu comment il en parle sur Twitter Bah ils sont déjà faits Donc il y a pas de raison qu'ils les gardent Normalement d'ici la prochaine snapshot Ils devront être là Et bah voilà On espère plein de nouveautés cool à venir Pour les prochaines snapshots Et d'ici là J'espère que vous vous porterez bien Et bah restez informés sur Minecraft Et à bientôt Allez salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir